bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes dans une merveilleuse forme je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale on va aller voir voilà les énergies pour la personne de de ton coeur pour le coup j'espère que vous avez passé une merveilleuse fête des de la musique fête du sol 6 d'été également que vous êtes dans de merveilleuses énergies on va passer un bon moment aujourd'hui donc avant de commencer je t'invite à te concentrer sur tes énergies sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi laisse les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné avant de commencer mes amours je tiens à vous dire un grand merci 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 du fond du coeur merci infiniment pour votre présence pour vos likes pour vos partages vos commentaires mails nos échanges votre confiance au quotidien à toutes celles et ceux que j'accompagne un grand merci merci infiniment pour les moments qu'on partage ensemble c'est très précieux pour moi et je suis ravie voilà de comment on avance ensemble donc voilà mes amours si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne je te souhaite la bienvenue toutes mes guidances sont intemporelles donc tu peux aller te faire plaisir tu as des playlists laisse toi appeler par ton intuition pour le coup c'est nécessairement qu'il y aura des messages et pour mes amours qui vous qui avez l'habitude de me suivre toi qui me suis tous les jours quotidiennement ou régulièrement n'hésite pas à aller faire un tour sur sur la chaîne aller revoir des guidances peut-être que les messages résonneront différemment ce seront des confirmations supplémentaires de ce que tu avais déjà reçu par le passé voilà vous avez toutes les informations concernant mon travail en barre de description donc si vous souhaitez faire appel à mes services vous avez mon contact mail je reçois énormément de demandes donc voilà il se peut que ça prenne un petit peu de temps mais en tout cas je vous réponds voilà et ensuite on convient ensemble d'une date dernier message également pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant je suis à montpellier cet été dans le sud de la france en capacité de vous recevoir en présentiel particulièrement au mois de juillet il y aura également quelques dates au mois d'août je vais ouvrir les créneaux dans quelques jours voilà toutes celles et ceux qui m'ont écrit par mail vous allez recevoir l'information et puis je l'annoncerai pour le coup sur la chaîne donc voilà pour les consultes vous j'ai hâte de vous de vous rencontrer de visu pour le coup donc j'ai reçu beaucoup de demandes en fonction des disponibilités on trouvera un créneau ensemble et j'ai également ouvert quelques créneaux sur le mois d'août donc voilà pour celles et ceux que je ne pourrai pas recevoir au mois de juillet il y aura quelques dates au mois d'août voilà mes amours donc on y va on démarre démarre la guidance donc on va voir quelles sont les énergies avec ta personne de coeur je vais voir les énergies là en ce moment sur le lien et on va voir les messages qui vont ressortir allez on y va pour toi qui me regarde ok 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 bon j'ai déjà des premiers messages magnifique ok super bon déjà premier message là que je ressens toi je te vois vraiment extrêmement libre extrêmement libre ou en train de te libérer émotionnellement j'ai des personnes à qui à l'heure actuelle sont en train de se réparer ou réparer quelque chose à l'intérieur d'elle même et je te vois vraiment prendre soin de toi prendre soin de tes énergies et de je te vois honorer en fait l'homme ou la femme que tu es et la personne sacrée c'est comme si on était en train de m'envoyer en fait là tes énergies sont sacrées tu connais ta valeur tu as conscience de ta valeur et en fait tu en prends soin tout simplement et j'ai envie de dire tu vois j'ai eu un message là avant de commencer c'est tu n'accepteras en fait qu'une personne qui prendra soin de ton coeur ou qui prend soin de ton coeur donc on va voir quelles sont les énergies mais là elles sont plutôt dirigées sur toi bon j'ai des personnes clairement qui sortent beaucoup qui sont célibataires qui s'amusent ou voilà qui passent du temps également dans la nature mais j'ai l'engagement ok super magnifique regarde regarde bon clairement ok c'est comme si on était en train de me montrer en fait le fait de te pardonner toi même et de pardonner peut-être à une personne peut-être à tes parents peut-être à un passé douloureux à un passé sentimental compliqué le fait d'être pleinement soigné toi même et pleinement en fait concentré sur tes énergies et sur ta guérison alors ça parlera différemment en fonction des personnes il y a des personnes qui sont peut-être en guérison en ce moment qui ont besoin de se réparer avant de pouvoir s'engager avec une personne à nouveau parce que là j'ai clairement des énergies célibataires aussi donc là j'ai des personnes en couple engagées et j'ai d'autres personnes qui sont célibataires ou seules ou en réparation de coeur et qui sont célibataires et qui sortent et voilà quoi qui se font plaisir mais c'est comme si là on était en train de me montrer le fait de te pardonner à toi même le fait de te libérer aussi émotionnellement de toute culpabilité ou de choses qui peuvent te faire du mal ou d'agissements je ne sais pas extérieurs et le fait de pardonner soit à ta personne de coeur soit une personne en particulier mais de totalement nettoyer tes énergies et de te réparer de l'intérieur de réparer ton coeur de prendre soin de ton coeur et de tes émotions j'ai envie de dire c'est quelque chose qui te mène à un engagement et à un engagement stable mais c'est comme si en fait tu vois c'est vraiment le message que j'ai eu dès le départ ce qu'on est en train de te dire en fait c'est que ta présence elle est précieuse le fait d'avoir accès à tes énergies et tu vois je vais me rapprocher le fait d'avoir accès à tes énergies d'avoir accès à toi c'est quelque chose de précieux la personne avec qui tu es ou la personne avec qui tu choisiras d'être c'est une personne qui doit avoir conscience du fait que tes énergies sont précieuses ta présence est précieuse et c'est une personne qui doit honorer cela tout comme toi tu t'honores toi même et comme toi tu prends soin de la personne avec laquelle tu es c'est comme si en fait là je te voyais alors pour certaines personnes il y a un message annexe le fait également de te libérer émotionnellement c'est le fait de réparer ton enfant intérieur un enfant intérieur qui a peut-être été blessé par une personne en particulier par des situations par des événements de vie par des expériences d'accord mais on te dit vraiment là tu es vraiment en train de maturer j'ai beaucoup de personnes qui spirituellement également sont en train de maturer sont en train de passer à un niveau supérieur et tu vois c'est comme s'il y avait un conflit un conflit avec une personne parce qu'on te parle de pardon est-ce qu'il y a un conflit avec ta personne de coeur avec une personne en particulier qui fait que tu as besoin de pardonner cette personne pour pouvoir aller vers un engagement ensemble et tu vois je te vois avoir beaucoup de coeur tu vois une personne qui a littéralement le coeur sur la main vraiment je te vois comme une personne comme ça une personne qui vraiment prend soin des personnes qu'elle aime j'ai certaines personnes j'ai un message annexe si au niveau de tes énergies féminines voilà que tu sois un homme ou une femme peu importe c'est le côté émotionnel c'est les énergies sacrées également voilà tu n'en prends pas soin donc t'es perturbée porte une attention particulière à cela ok j'ai l'engagement mais pour pouvoir s'engager en fait il faut nécessairement réparer son coeur alors ça parlera vraiment différemment mais ouais je tiens à te dire aussi qu'une personne qui t'aime une personne qui a conscience de ta valeur c'est une personne qui est là pour toi une personne sur qui tu peux compter une personne qui prend soin de tes émotions et de ton coeur et une personne qui est prête à se battre pour toi qui est prête à soulever des montagnes pour toi une personne qui ne peut pas te laisser partir qui ne peut pas te lâcher ça c'est une personne qui a conscience de ta valeur qui a conscience de la chance qu'elle a d'avoir tes énergies d'avoir accès à toi et c'est cette personne là qui est ta personne si tu as le choix entre deux personnes choisis la personne qui se bat pour toi la personne qui est présente pour toi la personne sur qui tu peux compter la personne qui ne te lâchera pas pas la personne qui te fuit et là c'est un message voilà vous le savez mon quotidien moi je fais du coaching holistique donc je rencontre beaucoup de situations il y a des personnes voilà qui se sont mariées depuis longtemps etc bon des changements qui vivent des changements de vie mais j'ai aussi des personnes qui vivent des relations amoureuses qui sont très compliquées et je pense à ces personnes là la personne pour laquelle toi tu t'engages c'est une personne qui doit s'engager pour toi et c'est une personne qui ne doit avoir aucun doute sur le fait que tu es sa personne et sur le fait qu'elle est prête à se battre pour toi de même qu'une personne qui n'est pas capable de s'excuser de reconnaître ses torts de reconnaître ses... quand elle agit mal ou quand elle a mal agi ça c'est une personne bien énergétiquement voilà tu sais à quoi t'en tenir toi protège tes énergies soit dans l'amour de toi-même soit en amour avec toi-même tombe amoureux ou amoureuse de toi-même pour que la personne en fasse en fasse d'eux-mêmes mais une personne qui est prête à te lâcher à t'abandonner et qui te fuit et sur qui tu ne peux pas compter ou tu ne sais pas sur quel pied danser franchement je pense que je sais que ma communauté les personnes qui me suivent toi qui me regardent je sais que t'es une personne exceptionnelle j'échange avec vous voilà c'est quotidien je sais qui tu es moi et bien tu mérites une personne qui est conscience de ta valeur et qui est conscience d'à quel point c'est sacré à quel point c'est précieux d'avoir accès à toi et franchement donne accès seulement et uniquement à ce type de personne une personne qui a conscience de ta valeur si elle n'a pas conscience de ta valeur et qu'elle est prête à te lâcher à t'abandonner ou tu ne peux pas compter sur elle et bien c'est peut-être toi qui donne trop d'importance à cette personne et finalement peut-être que c'est pas la bonne personne ou en tout cas c'est pas le bon moment ou en tout cas elle a pas conscientisé ni le lien ni ta valeur voilà allez on va voir quels sont les messages là donc là en l'occurrence tu penses à une personne en particulier là j'ai évoqué tout un tas de situations ça parlera différemment en fonction des personnes comme je l'ai dit il y a des personnes qui sont engagées il y a des personnes qui sont en voie de guérison il y a des personnes qui sont célibataires il y a des personnes qui ont une personne dans le coeur en tout cas là pour moi il y a nécessairement une personne dans le coeur et on va voir ce que cette personne pense ok qu'est-ce que cette personne a à te dire allez pour toi qui me regarde qu'est-ce que ta personne a à te dire oh alors j'ai une carte qui est tombée ok là on dit qu'il y a certains éléments dans la relation qui sont cachés il y a une personne qui porte un masque peut-être toi peut-être ta personne peut-être tous les deux ou toutes les deux ok ok alors tu vois là concrètement ta personne la personne pour laquelle tu regardes elle veut donner une chance à votre relation pour certaines personnes elle veut te donner le bénéfice du doute également tu vois on a une personne qui a envie alors peut-être que vous allez partir en vacances ensemble que vous allez partir en week-end ensemble que vous allez passer un moment ensemble mais moi je vois vraiment des vacances ou une plage mais c'est une personne en fait qui a envie de changer le scénario de ce qui se passe entre vous ok ok quoi d'autre là ta personne ok en fait on a une personne qui veut que les choses évoluent naturellement entre vous ok très clairement on a une personne là qui qui considère qui te considère comme son âme soeur qui te considère vraiment comme sa personne de coeur son âme soeur qu'elle emploie le terme ou non et c'est une personne qui vraiment ressent quelque chose de très 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 puissant pour toi là moi je parle vraiment de sentiments extrêmement forts si tu regardes la guidance et tu ne penses à personne en particulier que tu es célibataire pour moi elle arrive très rapidement dans ta vie en fait on a une personne là en l'occurrence ta personne elle a envie de voir où les choses mènent enfin comment est-ce que vous évoluez ensemble elle veut vraiment donner une chance à cette relation et donner la chance en fait à la relation d'évoluer naturellement c'est une personne qui ressent énormément de choses pour toi c'est très 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 puissant ce que cette personne ressent pour certaines personnes c'est comme si alors vous êtes peut-être ensemble d'accord mais pour certaines personnes c'est comme si elle attendait que tu arrives que tu viennes en fait ou de te retrouver c'est particulier bon j'ai peut-être des personnes qui sont à distance mais c'est comme si tu vois on avait une personne qui avait envie de passer du bon temps qui avait envie de voir où les choses allaient vous mener ok bon clairement on a vraiment 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 des personnes qui ont beaucoup de choses en commun un lien très fort alors là ça parlera vraiment différemment j'ai tout type de situation j'ai vraiment des personnes qui sont ensemble j'ai des personnes qui apprennent à se connaître à se découvrir également où c'est le début en fait tu vois c'est vraiment le début ouais alors pour certaines personnes c'est peut-être une personne du passé également un ex ou une ex une personne avec qui c'est enflammé c'est très passionné c'est c'est vraiment entre vous c'est très 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 chaud quoi très ça c'est mon expression mais en fait on est en train de te dire que ta personne est en train d'essayer en fait de nettoyer elle aussi ses énergies de de pardonner un passé soit un passé commun soit un passé douloureux pour elle tu vois j'ai vraiment le lien entre vous des choses qui sont en train de de se de se lier quoi ouais et j'ai vraiment 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 une une connexion lorsque vous êtes ensemble qui se fait qui est télépathique ta personne lorsqu'elle te parle lorsque tu lui parles c'est télépathique c'est voilà c'est ouais et tu vois c'est une personne qui a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle est à la hauteur aussi c'est particulier ça ok on a clairement une personne ta personne de coeur la personne pour laquelle tu regardes qui veut vraiment avoir une conversation avec toi une conversation honnête des communications honnêtes qui a des choses à te dire en fait c'est ultra 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 magnétique entre vous j'ai même des personnes qui peut-être se retrouvent quand il y a des personnes elles ont besoin de se retrouver ensemble se retrouver toutes les deux ou tous les deux comme ça tu sais j'ai le fait de de même sortir d'un endroit pour être uniquement tous les deux ou vous retrouver ou toutes les deux ou dans une pièce ou dans un endroit dans une situation où vous êtes seulement tous les deux ou toutes les deux ce besoin comme ça de de se rassembler en fait quand il y a du monde vous avez besoin de vous échapper de vous retrouver toutes les deux ou tous les deux ça parlera différemment en fonction des personnes ok si tu es à distance de ta personne de coeur d'accord s'il y a une distance géographique ou une distance qui s'est installée en ce moment on te dit vraiment c'est une personne avec laquelle tu peux construire une vie stable ok donc malgré la distance concrètement on a tellement en commun on a tellement un lien une alchimie qui est puissante que vous pouvez surmonter cette distance c'est très particulier on a une personne aussi qui a envie de voir ce qui se passe dans ta vie et toi pareil mais cette personne par rapport à toi elle a envie d'être là en fait pour partager ta vie mais même ou être le témoin de ta vie même si même si vous n'êtes plus ensemble c'est très particulier ok là pour moi en fait ce qui ressort énormément c'est que c'est une personne qui veut voir comment les choses évoluent une personne qui veut communiquer avec toi une personne qui a vraiment quelque chose à te dire à te partager alors si vous êtes en couple voilà ça peut être sur l'évolution sur votre futur sur votre avenir mais j'ai vraiment tu es sa personne quoi tu es quoi d'autre qu'est-ce que ta personne a à te dire concrètement là à l'heure actuelle c'est vraiment ça oh ouais assez rapidement en fait on a une personne qui veut sortir du manque qui veut sortir en fait si vous avez eu des disputes ou si vous avez eu des désaccords ou s'il y a des manques entre vous émotionnels ou un manque de rapprochement ou une distance ou des choses vraiment c'est comme si ta personne en fait elle avait envie de sortir de la colère des désaccords et du manque émotionnel qu'il y a entre vous en fait alors est-ce qu'il y a eu des disputes est-ce qu'il y a eu des désaccords est-ce que vous êtes carrément séparés enfin voilà c'est à toi de voir en fonction de de comment ça se passe est-ce que c'est le le début de relation mais cette personne ne se livre pas elle est distante enfin tu vois à toi d'interpréter mais on a une personne qui rapidement en fait veut être la seule personne à te plaire parce que c'est une personne par contre ta personne de coeur et tu vois c'est pour ça que j'avais l'engagement il y a des choses à soigner c'est peut-être ta personne si c'est le début de relation qui a eu et bien des relations compliquées auparavant et qui a besoin de se soigner avant de pouvoir s'engager tu vois aussi mais on a une personne qui veut aller vers un engagement on a une personne qui veut qui s'imagine qui s'imagine que tu as tout un tas de choix ou alors si vous êtes ensemble depuis longtemps c'est une personne qui se dit de toute façon si on se sépare je sais qu'il ou elle retrouvera quelqu'un comme ça parce que c'est comme s'il y avait une liste d'attente ou tu avais beaucoup de succès ou tu étais une personne qui rebondissait assez vite ok et là assez rapidement on a une personne en fait qui veut la réussite qui veut manifester quelque chose qui veut que ça évolue entre vous parce que c'est une personne qui a peur qu'il y ait d'autres personnes autour qui puissent te voler à elle en fait très clairement c'est vraiment ça et là j'ai l'engagement j'ai vraiment l'engagement j'ai énormément d'attirance entre vous énormément d'attirance entre vous c'est même si les choses ouais même si les choses peuvent être compliquées que parfois il y a des disputes ta personne j'ai une personne qui peut être parfois dans le flou parfois triste de ce qui peut se passer entre vous quand les choses sont compliquées mais malgré tout c'est une personne qui te désire ardemment qui te veut toujours qui veut concrètement être avec toi qui veut alors j'ai vraiment une personne aussi qui veut passer la nuit avec toi très clairement ok qui veut se projeter avec toi en fait qui veut se projeter partir avec toi faire le tour du monde avec toi voyager avec toi bouger avec toi peut-être que ta personne a une moto aussi ou conduit un deux roues ou se déplace à vélo conduit un deux roues sexy et tout la moto se déplace à deux roues ok bon voilà peut-être une personne qui se déplace à vélo ouais mais c'est comme si en fait on avait une personne qui était éloignée peut-être de la vie de famille ou de son idéal ou de sa relation idéale et qui voulait tout cela en fait avec toi mais qui avait du mal à se bouger en fait tu vois ok bon il faut y aller quoi c'est trop beau c'est trop beau j'ai une personne qui se projette avec toi en fait j'ai vraiment vraiment une personne qui se projette avec toi qui a envie de t'embrasser qui a envie d'être libre avec toi qui a envie de vous donner une chance qui lorsqu'elle est avec toi lorsqu'elle t'embrasse lorsqu'elle alors si vous vous êtes déjà embrassé parce que là j'ai des personnes voilà si ça n'est pas arrivé il y a beaucoup beaucoup d'excitation à cette idée là mais qui a juste envie juste de te retrouver et de t'embrasser quoi et d'être avec toi et d'être en fusion et de se projeter avec toi et c'est comme si on avait une personne qui lorsqu'elle est avec toi ou lorsqu'elle s'imagine avec toi elle est comme sur une autre planète tu vois c'est comme si elle était en en apesanteur tu vois c'est magnifique ok je vais juste prendre un message de conclusion ok pour voir et on s'arrêtera là je pense que les messages sont passés très très clairement les messages sont passés elle est en conclusion de tous ces messages mais bon c'est très très clair pour moi que cette personne veut vraiment échanger avec toi veut faire évoluer les choses veut avancer veut communiquer veut veut la réussite avec toi en fait veut ce bonheur avec toi pour cela il faut voilà passer par tout un tas d'étapes mais on a une personne qui ne veut pas en fait que tu que tu choisisses une autre personne qu'elle c'est clairement ça alors là ça parlera différemment si tu es depuis longtemps avec ta personne est-ce qu'elle a peur que tu la quittes tu vois est-ce qu'elle a peur qu'il y ait d'autres personnes si elle ne te donne pas satisfaction pour d'autres c'est le début de relation et tu as du choix tu es célibataire sur le papier vous n'êtes pas engagé officiellement et pourtant voilà est-ce que c'est un ex ou une ex qui a peur que tu refasses ta vie tu vois allez en conclusion à ta personne de coeur conclusion de ce tirage on a une personne qui a envie de te retrouver qui a envie de se sentir libre en fait on a une personne qui à la fois veut une relation saine, équilibrée où chacun, chacune a son espace donc elle veut te laisser ton espace mais elle veut également elle avoir son espace mais on a une personne en fait qui est comme une dingue en fait quand elle pense à toi quand elle est avec toi j'ai une personne qui se sent jeune à tes côtés qui se sent comme un adolescent ou une adolescente qui a ses émotions cette attraction cette attirance ce truc ce feu intérieur pour toi et c'est comme si c'était vraiment 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 magique alors j'ai des personnes qui sont mariées ou qui sont engagées ou qui parlent d'engagement qui passent aussi peut-être du stade d'amis à personnes qui se mettent clairement ensemble vraiment ça parlera pour certaines on a vraiment une personne qui je sais pas il y a quelque chose avec ton avec ton coup avec le fait de t'embrasser avec le fait de t'observer avec le fait de t'attraper de te sentir contre elle on a une personne qui a juste envie d'être avec toi et de profiter avec toi et d'être libre avec toi mais ensemble tu vois c'est comme ce sentiment de liberté ce sentiment de de légèreté mais également on a une personne qui t'observe qui aime ton visage qui aime ta poitrine ton torse qui aime tes si tu as des formes que tu es enfin voilà qui aime tes formes qui aime te sentir qui aime ton corps qui aime tout de toi en fait tu sais j'ai vraiment quelqu'un qui te qui aime te sentir quoi te ressentir j'ai des personnes aussi j'ai peut-être une personne qui a envie de s'échapper avec toi dans un endroit voilà que vous soyez seulement tous les deux ou toutes les deux ça peut être en intérieur ça peut être en extérieur ça peut être les deux mais on a une personne qui a envie d'être libre avec toi et de te retrouver d'être seule avec toi en fait c'est comme si tu vois là je vois l'exemple d'une personne qui dit bah viens ma chérie mon chéri on part en week-end on part tous les deux seulement tous les deux ou toutes les deux même si vous avez des enfants on fait garder les enfants on part seulement tous les deux pour d'autres personnes c'est vraiment l'aventure c'est vraiment le week-end en amoureux la soirée en amoureux tu vois c'est ce truc de liberté de s'échapper quelque part dans un endroit romantique sexy tu vois je vois l'escapade amoureuse on a une personne qui a envie d'une escapade amoureuse avec toi juste avec toi quoi juste sentir juste être avec toi c'est magnifique ok on a une personne qui a envie de se dire je me fiche parce que j'ai une personne aussi qui peut-être est le côté matériel financier ou le quand dira-t-on est important pour cette personne c'est une personne qui craint cela aussi pour certaines personnes ouais c'est peut-être pour ça que cette personne ne dit pas les choses mais j'ai un lien qui est tellement fort entre vous c'est trop trop beau c'est beau vraiment il y a une question de pardonner les choses et de se laisser une chance en fait on a une personne qui peut-être doit se faire pardonner on a une personne vraiment ta personne de coeur qui veut donner une chance à la relation en fait qui veut vraiment saisir sa chance et qui veut vraiment être ton premier choix c'est ce qui ressort donc voilà mais pour ça voilà vous avez besoin de passer du temps ensemble vous avez besoin de vous retrouver vous avez besoin d'échanger ensemble c'est magnifique ok bon bah j'ai trop hâte de savoir vous me direz ce qu'il en est mes amours en quoi ça a résonné en toi dis le moi en commentaire dis le nous en commentaire vraiment c'est c'est trop beau quoi c'est trop beau c'est tu vois c'est le fait de faire la paix d'être libre libre quoi libre ensemble et de faire la paix et d'évoluer ensemble en fait tout simplement tout simplement c'est trop beau magnifique tu vois c'est comme un peu comme dans un conte de fées quelque chose de magique c'est magique entre vous c'est vraiment magique en fait ce que vous ressentez l'un pour l'autre ou l'une pour l'autre c'est magnifique c'est ce que cette personne ressent pour tout ok laisse moi une petite fée en commentaire alors évidemment partage nous en quoi ça résonne pour toi et laisse nous une petite fée tu sais la petite fée là une petite fée verte pour nous dire voilà c'est magique entre vous et comme un symbole de liberté aussi de liberté magnifique j'ai hâte de vous lire j'ai hâte de voir en fait ce qu'il en est parce que j'ai vu plein de situations donc c'était trop cool super et bien écoute j'espère que ça t'a plu que ça t'a parlé je pense que si t'es jusque là t'es restée jusque là c'est vraiment que et bien c'était pour toi je t'embrasse bien fort j'espère que tu vas te faire de super vacances un super week-end ou passer de super moment avec ta personne si tel est ton souhait évidemment je t'embrasse bien fort je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances je t'embrasse bien fort